Pour Ali Bongo Ndimba, le contexte s'y prête, car, comme il l'a dit, hier nous étions au parti unique, aujourd'hui nous sommes dans le multipartisme, hier nous étions dans la francophonie, aujourd'hui nous sommes dans le Commonwealth. C'est donc dans le souci constant de renforcer la démocratie que le chef de l'État gabonais propose une limitation de la durée de tous les mandats électifs à 5 ans. Celui des sénateurs, par exemple, d'une durée de 6 ans, pouvait poser un problème de légitimité, car, élus par les conseillers départementaux et municipaux, leur mandat est toujours en cours, alors que celui de leur élu électeur, communement appelé « grands électeurs », a déjà pris fin. Pour le chef de l'État, le mandat présidentiel, qui dure lui aussi de 7 ans, devrait être réduit pour s'attaquer rapidement aux problématiques socio-économiques à l'issue des élections et être moins porté sur la politique politicienne. D'ailleurs, Ali Bongo Ndimba annonce une rencontre supplémentaire, cette fois-ci élargie à l'ensemble des forces vives de la nation, comprenant les acteurs économiques, la société civile, les communautés religieuses et traditionnelles. Pour ce qui est de cette concertation politique, les travaux commencent véritablement à partir de ce mardi 14 février à 16h, à l'esplanade du ministère de la Défense. Les partis politiques de la majorité et de l'opposition ont donc, jusqu'à demain à midi, pour faire parvenir la liste de leurs délégués, il a été retenu 30 délégués à parité, majorité opposition.